Chapitre 5 Perceval et l'orgueilleux de la lande Sur le sentier que suivait Perceval marchait un peu devant lui un cheval si maigre qu'il n'avait que le cuir sur les os. Ses crins étaient tondus, ses oreilles pendaient, il paraissait ne plus pouvoir aller très loin. Pourtant, il portait une fille. Échevelé, sans manteau ni voile, la peau brûlée par le soleil et la neige, elle était vêtue d'une robe raptassée en six endroits, trouée à d'autres. Raptassée, ça veut dire raccommodée. Malgré cela, il lui restait encore des traces d'une grande beauté. Perceval courut vers elle. « Belle, Dieu vous protège, comment êtes-vous en ce triste état ? » Elle baissa la tête et dit tout bas. « Fuyez et laissez-moi en paix. Fuyez, vous dis-je. Moi ? Fuir ? Pourquoi ? Qui me menace ? » « L'orgueilleux de la lande, s'il vous trouve ici, il vous tuera pour m'avoir adressé la parole. » Elle n'avait pas achevé sa phrase que l'orgueilleux, sortant du bois et soulevant un nuage de poussière et de sable, arrivait sur eux et criait « Malheur à toi qui t'es arrêtée près de cette fille ! Tu vas mourir ! Mais avant de te tuer, je veux t'expliquer pourquoi je la traite ainsi. » Il lui inflige cette vie. Je l'aimais, plus que tout en ce monde. Or, un jour que j'étais partie chasser et qu'elle était seule dans un pavillon, un jeune garçon galois passa. Il lui prit un baiser. Elle la voit, disant que c'était de la force et qu'il n'avait rien fait de plus. Qui le croira ? Pas moi ! « Elle n'aura ni rome neuve, ni bon cheval, ni toi et se nourrira de ce qui pousse dans les bois jusqu'à ce que je retrouve ce garçon, l'oblige à l'avouer et le tue. » Perceval avait écouté avec beaucoup d'attention. Il se souvint brusquement de ce pavillon où il avait en effet un jour embrassé une fille, par surprise. Elle s'en était montrée très irritée d'ailleurs. La misère et la faim l'avaient tant changé qu'il ne l'avait pas reconnue. De son côté, comment aurait-elle imaginé, sous l'armure vermeille de ce beau chevalier, le jeune garçon galois en côte de cuir de serre et chemise de chanvre de ce jour-là ? « Amie, dit Perceval, elle vous a dit vrai. C'est moi qui lui ai pris ce baiser, par surprise. » « C'est tout ce que je fis. » Croyez-moi, levé la pénitence. Elle a payé assez cher. « Ainsi tu as vous ! » cria l'orgueilleux, fou de colère. « Tu mérites la mort ! » La mort n'est pas si près de moi que tu le penses, répliqua Perceval, que la colère gagnait aussi. Et aussitôt, ils se heurtèrent avec une telle violence que leurs lances volèrent en éclats et que tous deux tombèrent de cheval. Mais ils se relevaient et tirant leurs épées, se portèrent des coups furieux. À la fin, l'orgueilleux de la lande eut le dessous et demanda grâce. « Fais d'abord grâce à ton amie, ordonna Perceval. Elle n'a pas mérité d'être traitée comme tu le fais. Je peux te le jurer. » L'orgueilleux de la lande, qui aimait la jeune fille plus que la prunelle de ses yeux, dit. « J'ai souffert autant qu'elle de ce qu'elle endurait et je suis prêt à réparer. Fais-la baigner et repoger jusqu'à qu'elle soit de nouveau en pleine santé. Puis, bien parée et bien vêtue, mène-la au roi Arthur. Salue-le de ma part et mets-toi à son service. » Le jeune soir, le même soir, le chevalier fit baigner son amie et dans les jours qui suivirent, l'entoura de tant de soins qu'elle recouvra toute sa beauté. Ils partirent alors tous deux à Caléon, où le roi Arthur tenait sa cour. Il y avait fête ce jour-là et la reine Guénièvre se trouvait aux côtés du roi. L'orgueilleux de la lande la salua et conta son histoire. Tous écoutaient avec une grande attention. Gauvin, le neveu du roi, assis à sa droite, s'écria. « Qui est ce jeune homme qui a vécu aux armes un chevalier tel que l'orgueilleux de la lande ? Dans toutes les îles de la mer, aucun ne peut se comparer à lui. » « Bonneveu, reprit le roi, vous êtes depuis peu à ma cour. Vous ne connaissez pas l'histoire de ce jeune garçon gallois qui tua d'un coup de javelot le chevalier vermeil de la forêt de Quinqueroy. J'ignore tout de lui, jusqu'à son nom. Mais je n'attendrai pas plus longtemps pour partir à sa recherche et je ne reposerai pas deux nuits de suite au même endroit tant que je ne l'aurai pas vu. S'il est vivant en mer ou sur terre. » Dès que le roi eut parlé, chacun à sa cour, ce qu'il n'y avait plus qu'à se mettre en route. Voilà pour ce chapitre. Demain, nous lirons le chapitre 6. Merci. À demain.